Quels sont les objectifs de DULALA ? À grandir dans leur langue maternelle pour asseoir quelque chose de leur identité profonde. Et il me semble que DULALA est totalement dans ce que j'aurais aimé, rêvé, étant plus jeune, voire se développer autour de moi. Et je suis ravi que ça se passe en plus dans des quartiers, dans des régions de France où il y a des besoins très forts au niveau de ces langues. En France, il y a eu une politique de répression des autres langues que le français, et une politique répressive qui a été très violente. Très violente d'un point de vue physique, avec l'empêchement de parler la langue maternelle. Donc il y a eu en plus une violence psychologique très forte. Avec l'empêchement de la langue, il y a aussi l'idée que c'était des arriérés, que c'était des gens de peu de valeur. Donc ça veut dire qu'il y a une honte qui a été transmise de génération en génération, qui est toujours là d'ailleurs. Parce que vous savez bien, l'héritage psychologique, on a des héritages qu'on porte et dont on n'est pas toujours conscient, mais qui affectent nos vies profondément. Et moi, je suis très sensible à ça. Et je pense que se mettre en paix avec sa propre langue, c'est un moyen de s'émanciper. Et moi, tout ce qui m'a importé depuis le début de ma pratique artistique, c'était de donner des outils, ou en tout cas de donner la possibilité aux gens qui m'écoutent de reprendre leurs outils d'émancipation. Aussi bien autour du compte, qui est un moyen d'éducation populaire formidable pour grandir, pour trouver sa propre liberté avec le pire et le meilleur de soi. Et puis avec la langue, parce que la langue est un outil à la fois de domination, et à la fois de lien aux émotions les plus profondes. Toby Nathan, le pédopsychiatre, il dit que dans son travail sur les mal-êtres des gens d'origine étrangère, une des principales choses, c'est de les écouter, simplement de les écouter, parce qu'ils n'ont plus d'endroit pour dire qu'ils ont une culture, qu'ils ont une valeur intrinsèque. Donc la première chose, c'est ça. Donc ça, c'est de l'écouter. C'est ce que vous faites, a dit là-là. Déjà, il y a ça, cette valorisation. Et on ne peut s'y atteler qu'en ayant la ferme conviction que de mettre chaque individu en lien avec la langue qui lui a fait des papouilles, qui lui a donné des câlins, qui l'a fait grandir dans la construction la plus intime, c'est la seule manière de donner de la solidité à un être. En faisant ces kamishibai et en posant ces mots de langue que vous entendez autour de vous, de langue que vous percevez dans la bouche de vos camarades de classe, de vos camarades de rue, c'est comme si vous tendiez des fils un peu lumineux, d'âme à âme. Vous donniez la possibilité à toute une humanité de se refaire parce qu'elle se considère, quand on considère l'autre dans la richesse de ce qu'il porte, et la langue est la première des grandes richesses. À ce moment-là, vous aurez fait un sacré boulot. Merci. 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 Merci.